Il se passe des choses terribles dans ma maison. Cathy ! On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie ? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche, est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. L'orraine ! Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute seule. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir ? Oui. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir, debout derrière toi. Regardez ce qu'elle m'a fait faire. Est-ce que tu sais quand la voix va se manifester ? Parfois. Il arrive qu'elle ne s'adresse qu'à toi. Que tu sois la seule à pouvoir l'entendre. Oui. Est-ce que tu as l'impression de l'entendre dans ta tête ? C'est plutôt comme si elle venait de derrière moi. Comme si elle m'utilisait. Elle t'a dit quoi ? Qu'elle a envie de vous faire du mal. Elle t'a dit ça quand ? À l'instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! L'horreur ! Laissez-nous mentir ! L'horreur ! L'horreur ! L'horreur ! Aidez-moi ! L'horreur ! Sous-titrage ST' 501